Moi, Amadouba, choisi de manière consensuelle pour porter la candidature de Vénon Boc-Lacar et de la grande majorité présidentielle à l'élection présidentielle Févi 2024, conscient des enjeux de la présidentielle 2024, qui pose le choix de la sauvegarde du modèle sénégalais d'un public démocratique dans la paix et la stabilité, ou celui du régime obscurantiste de l'aventure et du carreau, soucieux de l'avenir de notre pays et de la nécessité de poursuivre les politiques publiques portées par le plan sénégal-region pour l'intérêt exclusif des populations du Sénégal. Dans le contexte particulier d'exploitation du pétrole et du gaz, adossé au bilan magnifique, matériel comme immatériel, du président Matissa, qui est réalisé, grâce au plan sénégal-region, des performances exceptionnelles dans tous les secteurs d'activité de la vie politique, économique, économique, sociale et culturelle du pays, placant ainsi le Sénégal sur les rangs de l'émergence et à en faire un pays respecté partout dans le monde. conforté par ses acquis fondamentaux que notre majorité politique a la responsabilité historique de maintenir et de consolider pour rendre inflexible, voire irréversible, la trajectoire du pays vers l'émergence à l'horizon 2025. inspiré de la décision historique du président Matissa a décidé de ne pas se présenter à l'élection présidentielle du 25 février 2024 pour respecter un engagement moral face à la nation et au monde et qui a redonné à la politique ses lèvres de l'amblesse en tentant haut, encore une fois, le flambeau de ce réconne démocratique, digne et fière de sa trajectoire historique. fort, l'expérience exceptionnelle de la coalition Bernaud-Gampiakar, majorité qui gouverne le Sénégal depuis 2020, grâce au leadership fédérateur hors du Congo, incarné par le président Matissa, qui a su la consolider et l'ouvrir sans cesse à de nouveaux apports au plan politique, social et citoyen. Mesurant l'engagement de tous les leaders de la majorité, tout aussi attachés à la cause commune, pour privilégier en toutes circonstances la purementé de l'intérêt général au service du pays, de sa stabilité et de son progrès, créant ainsi un puissant esprit de l'homme qui a valu à notre coalition des 20 territoires remportés lors de toutes les compétitions d'électorat décisives auxquelles notre majorité a participé. Respectueux des conclusions et accords consensueux nourris d'un béton à l'issue de ces différents rencontres sémilaires, conférences de vieux. Je m'attache devant Bernod-Gampiakar et notre juridique présidentielle à réaliser dans un esprit d'équipe, solidaire et généreux, les accords auxquels ont abouti les différents composants de notre grande coalition, après 12 années de l'île commune, de concertation féconde, et qui se décrivent ainsi qu'il suit. Premièrement, à rester en toutes ses consenses, fidèles à l'esprit Bernod, du « gagner ensemble, gouverner ensemble ». Un des principaux marqueurs de la gouvernance maquissable et en conséquence, s'attacher à la sauvegarde de la coalition Bernod-Gampiakar, au-delà de la victoire à l'élection présidentielle de 2015, qui devra-t-elle prolonger par une large majorité de Bernod-Gampiakar aux prochaines élections des étudiants et territoriales ? Deuxièmement, à mettre en œuvre avec fermeté et esprit de suite la politique de préservation de la paix, de la sécurité individuelle et collective, interne et externe, ainsi que de la stabilité politique de notre pays face aux forces résurrectionnelles qui vont précipiter le Sénégal dans le chaos. Deuxièmement, à poursuivre la réalisation du plan Sénégal-Émergent dans ses différentes déclinaisons, dans tous les domaines, pour l'amélioration des conditions de vie des populations, en accordant une place spéciale à l'emploi des jeunes et à l'automination des femmes. Quatrièmement, à prendre en charge les conclusions aussi du séminaire des variations de la conclusion de Bernod-Gampiakar réalisée par la conférence des leaders de Bernod-Gampiakar et de la grande majorité présidentielle en décembre 2022, notamment en ce qui concerne l'offre politique, l'organisation de Bernod-Gampiakar, la communication, etc. à sauvegarder et à renforcer l'unité de Bernod-Gampiakar et de la grande majorité présidentielle, en assurant le bon fonctionnement de ces instances de délibération et d'action par la concertation et la consultation continuent dans une perspective de l'ajustement de ces rangs. Sixièmement, à confirmer l'engagement dans le dialogue national et en faisant de celui-ci une instance nationale de consultation, de réunification et d'anticipation et de gestion prévisionnelle des crises et de gouvernements citoyens inclusifs de la nation. Enfin, septièmement, et à consolider le basse bloc républicain issu du dialogue national et avec la représentation effective de toutes les forces vives de la nation. Et dans cette perspective, installer le communiste de suivi du dialogue national et élargir son champ de compétence sur la facilitation des convergences entre l'État et les acteurs économiques et sociaux dans la perspective d'un pacte durable de stabilité sociale fait à la gare le 2 octobre 2003 le candidat Amor. Applaudissements 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 Merci.